Oui, il y a le côté en fait, bon, après, dans la diffusion, il y a le côté fiber tracking, qui est une autre. C'est ce qu'on voit là haut, d'ailleurs. Moi, je vais vous parler surtout de la microcirculation. Alors, quelques rappels sur l'asclérodermie, pour vous remettre un peu le contexte. Donc, l'asclérodermie, c'est une maladie autoimmune, une connectivite qui a comme caractéristique une fibrose multiviscérale. Et l'atteinte cardiaque est assez fréquente dans cette maladie, puisque c'est entre 15 et 35 pour cent, donc quasiment un tiers, un peu moins. Cette atteinte cardiaque, cette fibrose miocardique, elle est infraclinique essentiellement. Et quand elle devient symptomatique, quand le patient présente des signes d'insurance cardiaque ou des douleurs ou une dyspnée, eh bien, c'est des formes très graves et le pronostic vital est rapidement en jeu. C'est des formes qui, malheureusement, évoluent assez vite, dramatiquement. Donc, il y a un intérêt considérable de faire une détection précoce chez ces patients et de façon un peu systématique. Alors, comme je vous l'ai dit, cette maladie, elle se traduit par une fibrose. Alors, typiquement, sur le plan clinique, c'est des patients qui ont une fibrose cutanée. Donc, ils ont un morceau, ça se voit très bien. Ils ont une rétraction avec une fibrose cutanée. Il y a une fibrose pulmonaire. Je vais montrer un petit exemple. Et puis, il peut y avoir une atteinte de l'appareil digestif également. Alors, dans cette maladie, on a beaucoup étudié l'atteinte cutanée pulmonaire et puis aussi digestive. L'atteinte cardiaque, très peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas les outils. Donc, il y a eu des papiers. L'équipe de rhumatologie de Cochin avec lesquels je travaillais à l'époque avait déjà publié dans New England dans les années 80 un papier sur la scintigraphie myocardique dans la sclérodermie. Et ensuite, nous, on a travaillé sur l'atteinte cardiaque en IRM et pas en IVIM, en IRM, notamment en perfusion myocardique. Et on a montré que la perfusion myocardique, si on fait des mesures de pente, de rehaussement, était altérée chez ces patients et que si on leur donnait un vasodilatateur, on va en reparler dans cette série. Mais on avait déjà fait ça il y a quelques années. On avait publié dans pas mal de revues. Si on donne des inhibiteurs calciques ou on avait fait un travail aussi sur le bossantan, qui est un inhibiteur de l'endothéline, qu'importe, eh bien, en donnant des vasodilatateurs, on améliorait la perfusion myocardique. Et donc, tout ça pour dire que tout ce travail, il n'est pas uniquement physiopathologique et puis intellectuel. Derrière, on va le voir dans notre série, il y a des conséquences thérapeutiques qui sont qui sont très intéressantes pour ces patients. Avec derrière, encore une fois, l'arrière pensée de pathologie beaucoup plus fréquente, puisque la sclerodermie, c'est pas très fréquent, mais c'est un très bon modèle. Et après, on peut éventuellement l'appliquer dans d'autres pathologies, encore une fois, beaucoup plus fréquentes. Il y a également une hyper réactivité vasculaire dans cette maladie avec un phénomène de réno qui est quasi constant. Une atteinte rénale et puis une hypertension artérielle pulmonaire très fréquente. Et puis, il y a tout un contexte d'auto immunité avec des anticorps. Voilà, je vous ferai grâce des noms, mais il y a des anticorps qui sont un peu spécifiques ou en tout cas fréquents dans cette maladie. Alors, cette diapositive est importante. Pourquoi? Parce que ça permet d'approcher le concept de fibrose meucardique. Alors, il y a deux grands types de fibrose meucardique et ça, ce n'est pas spécifique à la sclerodermie. Là, on est dans un modèle de sclerodermie, mais sachez que c'est vrai aussi pour d'autres pathologies. Vous avez la fibrose localisée. Donc, typiquement, c'est la fibrose que vous avez en post-inflammatoire. Donc, vous avez un patient qui a une myocardite, qu'elle soit virale ou il y a une maladie de système. Eh bien, ça va cicatriser sous la forme d'une fibrose et vous allez avoir une prise de contraste tardive. Et donc, ça, c'est de la fibrose localisée. C'est vrai, d'ailleurs, dans la pathologie ischémique également. Dans la sclerodermie, c'est l'inflammation qui cicatrise et qui devient chronique en donnant une fibrose localisée. Et puis, d'un autre côté, vous avez une fibrose diffuse. dite infiltrative et qui est particulièrement fréquente dans cette maladie qui est la sclerodermie, puisqu'en fait, c'est vraiment la physiopathologie de la maladie. C'est une fibrose qui a un tropisme microvasculaire. Donc, si vous regardez au microscope. Je ne vous ai pas montré là, mais si on regarde les cœurs de sclerodermie, on voit qu'autour des micro vaisseaux, il y a de la fibrose. Et quelles sont les conséquences? Eh bien, cette fibrose autour des petits vaisseaux va entraîner une dysfonction microvasculaire. Et des phénomènes d'ischémie reperfusion qui vont entretenir la fibrose. Et donc, vous avez un cercle vicieux qui se forme et qui va entraîner une fibrose de plus en plus importante et qui va donc avoir différentes conséquences. Le remodelage ventriculaire gauche. Donc, en fait, dans un premier temps, la fibrose va rigidifier quelque part le muscle cardiaque. Et donc, il y aura moins de souplesse. Et vous allez avoir ce qu'on appelle ce que vous connaissez sûrement une cardiopathie restrictive. C'est à dire que lors de la phase de remplissage diastolique, le cœur se distend moins parce qu'il est plus rigide à cause de cette fibrose. Et donc, il y a une restriction qui apparaît et puis la restriction finit par évoluer sur un mode de cardiopathie dilatée. Puisqu'à un moment, eh bien, ça finit par se dilater. On a on évolue vers une assurance cardiaque qui peut être évidemment mortelle. Et puis, la deuxième conséquence qui souvent peut aboutir à la mort, mais de façon plus précoce, eh bien, c'est que cette fibrose, qu'elle soit focalisée au diffuse, est arythmogène. Donc, elle entraîne des troubles, les troubles du rythme, des circuits de réentrée. Et donc, vous avez des arythmies et des patients qui font des morts subites. Alors, quelques mots. Si vous faites de l'IRM, vous connaissez ça. Vous savez que l'imagerie T2 classique, elle n'est pas très sensible pour le diagnostic d'œdème. On l'utilise en pratique quotidienne. Mais c'est si vous avez la possibilité de faire du mapping T2, c'est mieux. Mais bon, on continue à faire de l'imagerie T2. Les séquences de rehaussement tardif, c'est des séquences que vous utilisez en pratique quotidienne. Mais c'est intéressant pour la fibrose localisée, comme vous le savez. Par contre, pour la fibrose diffuse, ce n'est pas forcément très, très performant. D'où l'idée de faire du mapping T1 pour cette fibrose diffuse. Alors le mapping T1 semble-t-il vous l'utilisez. Donc, vous connaissez. Ça a été validé maintenant depuis pas mal d'années sur les cardiopathies ischémiques, non ischémiques. C'est même intéressant pour l'œdème et c'est surtout pour la détection de la fibrose diffuse que c'est particulièrement intéressant. Et c'est corrélé à l'index histologique de fibrose. Et il y a des seuils maintenant de temps de relaxation T1. Voilà comment ça se passe. Vous connaissez ça. Je vous le rappelle rapidement. C'est une imagerie paramétrique. Donc, en fait, on va utiliser une séquence qui est la plupart du temps une séquence dite molly qui va vous permettre de calculer le temps de repousse T1, le temps de relaxation T1. Et en fait, vous allez obtenir une logique. Le logiciel va vous obtenir la séquence, vous obtenir une cartographie. qui, en fait, est une imagerie paramétrique, c'est à dire que si vous faites un ROI sur le septum, ce n'est pas un signal que vous allez obtenir, mais un temps de relaxation. Donc, si vous faites une mesure de cette image, eh bien, ce n'est plus du signal. C'est une information paramétrique. En l'occurrence, c'est un temps de relaxation. Alors, on va rentrer doucement dans le vif du sujet. L'IVIM. L'IVIM, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Eh bien, l'idée, c'est d'essayer de voir la diffusion dans le mieux cadre et puis surtout d'essayer d'aller apprécier, de voir le potentiel d'étude de la micro perfusion. Et comme ça a été fait dans d'autres organes, on va on va détailler ça. Et la méthode, eh bien, c'est une séquence dite multibé. Et on va aussi détailler tout ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la diffusion. Je crois qu'en plus, il y a eu un symposium qui a été fait par le professeur Lebihan, qui était le pape un peu de cette diffusion et surtout de l'IVIM. Mais vous le savez que la diffusion, elle est liée étroitement à la prolifération des cellulaires. Mais il y a beaucoup de facteurs qui influencent la diffusion. Les facteurs géométriques, la taille des cellules, leur distribution, l'anisotropie. Et puis, l'architecture locale du parenchyme et les flux vasculaires. Et si vous regardez une image de microscopie électronique, vous voyez très bien toute cette microcirculation. C'est capillaire, ce réseau microvasculaire qui est très important et qui est fondamental de pouvoir étudier. Et ça, c'est une force potentielle de l'IVIM. Donc, si on regarde en fait le facteur de diffusion, il ne reflète qu'une partie de la diffusion. Si vous prenez la décès globale, en réalité, c'est de la diffusion classique de prolifération. C'est lié à la prolifération cellulaire. C'est ce que vous faites sur le cerveau, par exemple. Et puis, il y a aussi deux autres facteurs. Un premier qui s'appelle le facteur D étoile, qui est la pseudo diffusion et qui est lié en fait à la perméabilité et la vitesse du flux. Et puis, un facteur F, qui est un facteur en fait de d'angiogénèse et de volume de volume sanguin. Et l'IVIM analyse les mouvements de translation intravoxelles. Alors, comment fait-on ? Eh bien, on utilise plusieurs valeurs de B. Donc, on va montrer ça pour le cœur. Mais vous voyez que c'est plus 0, B0, B800 ou B0, B1000. C'est un certain nombre de valeurs de B. Et ça va permettre d'étudier des paramètres. La composante perfusive des étoiles, qui est liée à la vélocité, comme je viens de le dire. Et puis, la fraction perfusive, qui, elle, vraiment traduit le volume microcirculatoire. Et puis, le coefficient D et l'ADC, qui sont la diffusion moléculaire. Alors, un petit diapositive extrêmement simpliste, mais peut-être pédagogique, j'espère. Voilà ce que vous faites quand vous faites de la diffusion. Si vous faites de la diffusion dans le cerveau, la diffusion classique, vous allez chercher en fait la densité cellulaire. Et vous savez que voilà, dans l'accident vasculaire, par exemple, s'il y a une nécrose myocitaire, on va avoir une diffusion perturbée. La l'IVIM, ça vous donne une formation complémentaire de microcirculation. Alors, évidemment, ça, ça peut être un peu effrayant, ces formules mathématiques. C'est juste pour vous dire que l'IVIM, c'est une composante double bi-exponentielle. Donc, vous voyez, si vous prenez deux valeurs, B0, B1000, vous avez une courbe mono-exponentielle. Mais en réalité, si vous faites plusieurs valeurs de B et que vous les rejoignez, vous allez avoir une courbe qui a cette forme-là. Et qui est une courbe bi-exponentielle. Alors, si on prend l'imagerie hépatique qui a été beaucoup plus étudiée, même si c'est des techniques vraiment très, très innovantes. Ça a été étudié un petit peu dans le foie, dans le cœur. À ma connaissance, on est des premiers à le faire. Mais dans le foie, ça a été fait. Vous voyez qu'à partir de 200, on a une diffusion quasiment pure. Par contre, en dessous de 200, si vous faites des petits B, vous allez avoir une courbe comme ça. C'est cette partie-là qui correspond à la composante perfusionnelle. Un exemple d'une perfusion, d'un IVIM qui est fait sur le foie. Et vous voyez que si on trace les points avec des petites valeurs de B, on a cette partie de la courbe. Et c'est là, en fait, que ça va être intéressant. Et un exemple tiré de la littérature sur le foie, vous voyez différentes tumeurs, CHC, métastases, angiomes et kystes. À part le kyste, si on regarde les coefficients de diffusion classique, comme maintenant, c'est assez bien connu. La diffusion, ce n'est pas un moyen très, très bon de caractériser les lésions hépatiques, à part les kystes qui sont assez évidents. Par contre, si vous faites de l'IVIM, vous voyez que surtout le facteur F, le facteur F, il est différent en fonction des différentes lésions hépatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement des phénomènes microcirculatoires différents à l'intérieur de ces lésions. Et on va le voir, c'est probablement ce facteur F qui est le plus intéressant également dans le cœur. Alors, si vous voulez faire de l'IVIM, il faut avoir un outil derrière aussi. Il faut avoir la séquence. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, ça ne suffit pas. Il faut aussi le post-traitement. Et c'est vrai que Oléa a développé un post-traitement dédié. Donc, nous, au début, on a essayé de faire un post-traitement parce que vous avez vu, c'est une double exponentielle. Il faut rentrer ça. N'importe quel informaticien vous fait ça. Et puis, ça vous donne en fait les différentes valeurs. C'est du calcul mathématique. C'est de l'algorithmie assez simple. Le problème, c'est que ça vous donne des valeurs qui, nous, on l'a fait, qui étaient assez variables. Et puis, il y avait des images qui étaient quand même de post-traitement artefactées. Donc, on va voir. Il faut vraiment un logiciel dédié IVIM si on veut faire des choses correctement. Notamment, c'est indispensable d'avoir du recalage anatomique. Alors, un fort sourire sur le cœur. Et puis, il y a des filtres qui sont aussi très utiles et qu'Oléa a développé. Le IVIM, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je vais vous parler de cœur, du potentiel énorme que ça a. Mais derrière, on a vu le foie. Et puis, il y a tout un tas de pathologies. Je pense en oncologie où l'IVIM a vraiment un potentiel, à mon avis, très, très important pour étudier en fait l'angiogénèse tumorale. Un exemple aussi dans la prostate où ça a été particulièrement étudié, mais je crois qu'il y a eu un symposium sur la prostate. Alors, passons à l'imagerie cardiaque. Donc, comme je vous le dis, pour l'instant, il n'y a rien de publié sur le sujet. C'est vraiment de la recherche clinique. Et vous voyez que si on regarde cette courbe par rapport à celle que je vous ai montré sur le foie, la différence, c'est qu'on voit en fait des modifications pour des valeurs beaucoup plus basses de B. Vous avez vu qu'à partir de en dessous de 150, 200 en foie, on avait une modification de la courbe. Là, il faut aller en dessous. Donc, si vous voulez faire de l'IVIM dans le cœur, il faut aller chercher des petites valeurs de B. Voilà ce qu'on obtient. Donc, B0, B10, B20, B30, 40, 60, 70 et 100. Donc, plus vous êtes ici, là, à 100, plus vous avez la composante de diffusion pure. Alors, plus vous descendez en dessous de 50, donc là, voilà, 40, 30 et puis là, toute cette colonne, cette barre du haut, là, vous voyez que là, on est dans la micro perfusion. Alors, ça ne se voit pas sur l'imagerie de diffusion. C'est qu'après, il faut faire du post-traitement, d'un intérêt des logiciels dédiés. Donc, les objectifs de notre étude, ça a été de voir la faisabilité en clinique. Pas chez l'animal, pas chez le sujet sain, pas chez les témoins, mais chez des patients. Et puis ensuite, on a essayé de voir l'intérêt que ça pouvait avoir dans une maladie dont je vous ai parlé, la sclérodermie et notamment par rapport au mapping T1 pour la corrélation entre l'atteinte de la microcirculation et la fibrose myocardique. Donc, c'est une étude unicentrique avec deux groupes. Un premier, 40 patients qui avaient une sclérodermie qui était asymptomatique sur le plan cardiaque. Et puis, un groupe de témoins et qui étaient appareillés pour l'âge et le sexe. Et on a aussi voulu étudier la reproductibilité de nos mesures pour savoir si on ne racontait pas n'importe quoi et si c'était vraiment un outil qui était qui était fiable en clinique et reproductible. Vous voyez les caractéristiques des patients. Je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez qu'il y a essentiellement des femmes de 50 ans, des formes 48% de formes cutanées diffuses, 40% de formes cutanées limitées. Les autos anticorps étaient présents avec différents types d'autos anticorps. Vous voyez qu'on a des durées d'évolution qui étaient variables. Donc, ça, on va en reparler. Mais bon, on a fait déjà 40 sclérodermies. C'est pas mal. On a c'était un centre référent. Mais enfin, c'est quand même pas une maladie fréquente, mais du coup, il y a des patients qui avaient deux ans d'histoire de maladie. D'autres qui en avaient 10 ans. C'était pas tout à fait les mêmes formes. Vous voyez qu'il y avait 100% de rénaux. Le score de retenance, c'est un score de fibrose cutanée. On va en reparler rapidement. Et puis, vous voyez qu'il y avait de la fibrose pulmonaire dans 33% des cas. Myopathie, 25%, 10% de myocardite. Et puis, on va reparler aussi des vasodilatateurs artériels. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de patients qui étaient déjà sous vasodilatateur. Alors, c'était fait avec une machine 3 Tesla type Siemens Skyra. La séquence de mapping T1, c'était une séquence conventionnelle mollie. Et on avait un conventionnel qui était qui était adapté pour l'ivim avec des petites valeurs de B. Vous voyez qu'on avait choisi de faire 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 100. Alors, on a fait de la synchronisation cardiaque, bien évidemment, puisque c'est une IREM cardiaque. Mais on a fait aussi une synchronisation respiratoire, parce que c'est des séquences qui durent quand même un certain temps. On ne peut pas le faire en apnée. Et puis, le post-traitement était le post-traitement Oléa avec un modèle bi exponentiel. Comme je vous l'ai dit, un recalage anatomique indispensable et puis un filtre aussi qui nous a bien aidé dans la qualité des images. Et on faisait des mesures sur la paroisse septale. Donc, vous voyez ici un exemple. Ça, c'est un mapping T1 et on faisait la même chose pour l'ivim. On faisait en fait un ROI comme ça, en couvrant l'ensemble du septum pour faire des mesures à la fois de mapping T1. Oui, ici, on a un résultat à 1340 et pour aussi faire des résultats en termes de diffusion. Alors, si on regarde le mapping T1, vous voyez qu'ici, on a la colonne des fibroses myocardiques. En tout cas, avec un mapping T1, un temps de relaxation T1 qui est augmenté à plus de 1250 millisecondes. Et puis là, moins de 1250 millisecondes. Vous voyez que ce qui est très intéressant, je vous ai mis en rouge dans la partie dans la colonne des patients qui ont une fibrose myocardique sur le mapping T1. Vous voyez qu'il y avait 67% de formes de cutanée diffuse, un score de fibrose cutanée qui était élevé. Et puis 48% de fibrose pulmonaire et puis un certain nombre d'anticorps un peu spécifiques avec des petits P qui sont dans les lignes rouges qui sont significatifs. Si on prend le score de retenant, je vous rappelle que le score de retenant, c'est un score clinique de fibrose cutanée. Et bien, il y avait une corrélation. Plus les patients avaient de la fibrose cutanée cliniquement, plus on retrouvait en fait de s'était corrélé avec un petit P à 0,04 avec la fibrose myocardique. Donc, quels sont les résultats en termes de faisabilité, de robustesse et de corrélation avec le mapping T1? Donc, la faisabilité, en fait, on a réussi à faire nos séquences chez tous les patients. Donc, on n'a pas eu d'échec technique avec des examens qui étaient. Je ne vous ai pas montré le plus moche forcément, mais les examens étaient de façon surprenante. Ça a été une petite surprise très, très reproductible avec des paramètres. Voyez ici, c'est l'inconvénient, c'est qu'on faisait du monocoupe qu'on faisait au milieu du ventricule. Donc, effectivement, ça, c'est un peu pour l'instant une limite. C'est à dire qu'on a des informations qui ne sont pas sur tout le ventricule gauche. Mais bon. Voilà le post traitement, l'IA avec vous voyez cette mesure dans le septum et puis le calcul qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais le facteur F, le D étoile, voilà tous les paramètres qu'on calculait sur ce logiciel. Alors, on a regardé un petit peu dans ces paramètres parce que du coup, l'IA nous ont donné le logiciel. Et puis, le logiciel nous permettait de faire du calcul de D, de D étoile, de F, de l'ADC. Bon, sachant qu'on était en terrain totalement vierge puisqu'il n'y avait aucune publication sur le cœur. On ne savait pas trop où on allait. La première chose, c'est qu'on a regardé finalement de façon simple quelle était la reproductibilité des différents paramètres. Avant d'essayer de voir si un paramètre était éventuellement utile et corrélé à la fibrose, on a regardé la robustesse. Et puis tout de suite, ce qui est sorti dès qu'on a analysé les datas, c'est qu'en fait, on va voir sur les blancs d'Altman, mais c'était le D étoile qui était en fait, je vous rappelle dans la formule, c'est la composante un peu de vélocité, de perméabilité capillaire. Ça, on avait un peu, pas tout et n'importe quoi, mais des variations très importantes de résultats de D étoile. Et manifestement, ce n'était pas du tout reproductible. Et ça a été évidemment prouvé par la corrélation entre la classe qui était très mauvaise. Si on regarde ce qu'on appelle des blancs d'Altman, pour ceux qui ne sont pas statisticiens, c'est des mesures de reproductibilité. Donc plus c'est resserré autour de cette ligne médiane, plus ça veut dire qu'il y a moins de variations entre les mesures. Plus c'est large, plus ça veut dire qu'il y a beaucoup de variations. Donc l'ADC, c'était assez reproductible. Vous voyez que ça reste dans la fourchette. Et là, par contre, manifestement, le D étoile, vous voyez qu'on élargit. Il y a des points qui sont aux opposés. Et voilà, ce n'est pas reproductible. Donc le D étoile, en tout cas, dans notre expérience, ce n'est pas un bon paramètre. Le mapping T1, c'est assez reproductible. On a des mesures, vous voyez, qui sont dans les bornes. Il y a très peu de points en dehors. Le facteur F, très reproductible. Vous voyez, on a très peu de variations. Donc on va y revenir. C'est très intéressant. Donc, si on regarde les corrélations, maintenant, on a vu le D étoile, on le laisse tomber. On regarde surtout le facteur F et le D et l'ADC. Si on regarde ensuite les corrélations entre ces marqueurs, ces facteurs de microperfusion et le mapping T1, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de corrélation entre le mapping T1 et le facteur D. Le facteur D, je vous rappelle, c'est la densité cellulaire. Ce n'est pas trop ce qui nous intéressait, mais il n'y a pas de corrélation entre le T1 et l'ADC. Par contre, on a une corrélation entre le mapping T1 et le facteur F. Et ça, c'est très, très intéressant. Et vous voyez que c'est une corrélation inverse. C'est à dire que si vous regardez le temps de relaxation T1, plus il augmente, plus on a de la fibrose myocardique, plus le facteur F diminue. Et ça, c'est significatif sur le plan statistique. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, on a on a regardé en fait les patients qui qui avaient de la fibrose ou pas de fibrose et ceux qui avaient des vasodilatateurs et ceux qui n'en avaient pas. Et là, ça sort. Alors, juste une petite parenthèse. Un des problèmes auxquels on a été confronté, c'est que le facteur F, il n'y a aucune valeur de référence normale. Donc, on était encore une fois sur un terrain vierge parce que personne n'avait calculé le facteur F dans le myocard. Donc, on s'est basé sur les témoins. Je vous rappelle, dans les matériaux et les méthodes, on avait pris des patients témoins. Donc, on a fait passer les internes, les chefs. Je ne sais pas si Khalil, tu étais passé. Bon, tous les bonnes volontés, on a fait des calculs de facteur F et on a pris ça comme référence pour la normale. Et donc, ça, ce diapositive est très, très intéressant. Si on regarde les patients qui n'ont pas de fibrose, qui ont un T1 mapping qui montre pas de fibrose. Eh bien, vous voyez que le facteur F est toujours supérieur à 0,5, qu'il soit ou pas sous vasodilatateur. Donc, on a a priori des facteurs F de micro perfusion qui sont élevés. Si vous allez regarder les patients qui ont des internes mapping supérieurs au seuil, donc de la fibrose mecarnique. Eh bien, on a une différence. Il y a 67 pour cent ont un facteur F qui est supérieur à 0,5 lorsqu'ils sont traités par des vasodilatateurs. Vous voyez que ce chiffre chute à 29 pour cent. C'est à dire qu'à contrario, donc presque 80 pour cent des patients qui ont de la fibrose et qui ne sont pas sous vasodilatateur ont un facteur F inférieur à 0,5. Donc, très probablement. Une atteinte micro circulatoire. Donc, la synthèse et après, c'est bientôt fini. On va pouvoir se ressourcer et éviter l'hypoglycémie sévère. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les patients qui ont un allongement du T1 pathologique, donc les seuils, c'est des seuils qui sont publiés de mapping T1. Eh bien, par rapport aux témoins, encore une fois, ils ont un facteur F diminué. Ça, c'est très, très intéressant. Après, on a dans notre population des patients qui ont un T1 normal. Donc, ils n'ont pas de fibrose meucardique sur le T1, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas histologiquement, mais en tout cas, pas sur le mapping T1. Et chez ces patients, eh bien, le facteur F était normal. Ça nous allait bien. Et puis, on a eu la surprise de voir qu'en fait, il y avait un certain nombre de patients. Donc, ce n'est pas des grosses cohortes. Enfin, il y avait quand même plusieurs patients, pas un seul, voilà, sept ou huit de mémoire qui avaient un T1 normal avec un facteur F augmenté. On a refait les calculs et ça sortait toujours augmenté. Et donc, par rapport aux témoins et on a refait les calculs en déplaçant le Roy. Bon, c'est vraiment. Et donc, indiscutablement, c'était. C'était significatif et on a essayé de comprendre. Après, on s'est dit pourquoi, comment ça pourrait s'expliquer. Donc, pour revenir sur les T1 pathologiques, eh bien, la fibrose microscopique des slabs en mapping T1, ça s'accompagne d'une émission du F. Donc, c'est probablement les troubles de la microcirculation. Ça, ça nous va bien. C'est la physiopathologie. C'est les premières diapos que je vous ai montré. Pourquoi on aurait un facteur F augmenté alors qu'on a un T1 normal? Pas de réponse formelle, mais une hypothèse. Peut être, peut être, ça, en tout cas, une explication qui reste à valider, mais peut être que finalement, eh bien, au début de la maladie, il y a un recrutement de capillaires qui précède la fibrose et qui expliquerait que le facteur F soit augmenté. Le facteur F, je vous rappelle, c'est un marqueur de du volume microcirculatoire. Et si on revient sur les premières diapos, je vous ai dit que le primum novin, c'est ce qu'on voit dans les publications depuis déjà maintenant 30 ans. C'est qu'on considère que la maladie, c'est une fibrose autour des micro vaisseaux. C'est ce qu'on voit à l'histologie et que cette micro, cette fibrose, eh bien, entraînerait un problème de microcirculation. Ça engainerait, ça engaine les micro, les microcapillaires et donc ça entraînerait un problème de microcirculation. Et la question qu'on peut se poser, je n'ai pas la réponse, mais c'est passionnant, c'est peut être que finalement, entre la poule et l'œuf, est ce que ça ne serait pas un problème de microcirculation au départ? Je vous rappelle que la sclérodermie, c'est une vascularite. Ce ne serait pas un problème de microcirculation qui, elle, provoquerait de la fibrose microscopique qui ensuite ferait le lit de la maladie, mais que le primum novin, ce ne serait pas finalement un problème de dysfonctionnement microcirculatoire. C'est ce qui existe dans la maladie coronaire, dans l'HTA, dans le diabète. C'est souvent le dès, malheureusement, les premières années, enfin, les 20 ans, 25 ans, on a des troubles de microcirculation qui font le lit de la maladie coronaire. Et donc, peut être que voilà, on pourrait, avec l'IRM et l'IVIM, voir des stades très précoces de la maladie avec un facteur F augmenté, un mapping T1 normal. Il n'y a pas encore de fibrose décelable en imagerie, mais il y a un marqueur de recrutement de capillaires qui traduirait un dysfonctionnement. Et là, si on met des vasodilatateurs très précocement, peut être qu'on retarderait l'évolution de la maladie. Et ça, il y a évidemment, comme vous vous en doutez, un challenge thérapeutique très important pour ces patients. Et derrière, eh bien, il y a le tout ce qui est hypertension artérielle, diabète, encore une fois. Et peut être que si on arrivait à mettre en évidence cette microcirculation pathologique, on pourrait traiter précocement des patients et éviter des évolutions vers des instances cardiaques. Donc, que conclure? Donc, je vais pouvoir finir dans les temps et vous laisser manger. Donc, cette étude montre qu'on peut appliquer l'IVIM sur le myocarde avec une double synchronisation à la fois cardiaque et respiratoire. Donc, c'est possible en clinique sur des patients. Les facteurs D, ADC et surtout F sont robustes, sont reproductibles. Si vous avez un bon logiciel et on a un bon logiciel grâce à OLEA. Par contre, le D étoile, manifestement, ce n'est pas un paramètre qu'il faut retenir. Évidemment, ces premiers résultats sont à confirmer et il faut faire des cohortes plus importantes de patients. La sclerodermie, pourquoi on l'a choisi? Parce que c'est une maladie rare, mais c'est un très beau modèle de fibrose myocardique et que ça permettra. Donc, on continue à faire des patients de valider les paramètres de micro perfusion et de confirmer que le facteur F est sûrement le marqueur le plus pertinent. Et donc, on voit le rôle potentiel de l'IVIM pour la détection précoce non invasive de l'atteinte micro circulatoire myocardique dans la sclerodermie, mais aussi potentiellement dans d'autres pathologies beaucoup plus fréquentes. La fibrose microscopique myocardique, elle est observée dans la moitié des patients qui ont une sclerodermie. Et on a vu qu'elle a été fréquente dans les formes cutanées diffuses, des formes avec fibrose pulmonaire et avec certains anticorps. Et donc, on fait des IRM cardiaques en routine chez ces patients et probablement que on va être amené à faire de l'IVIM de plus en plus fréquemment. Et donc, pourquoi ? Parce que ça permet de corréler la fibrose microscopique avec le défaut perfusionnel micro circulatoire. Et donc, je vous l'ai dit, c'est sur le plan physiopathologique. C'est très intéressant, c'est le rôle de l'ischémie reperfusion. Est ce qu'il n'y a pas en fait un signe très précoce qui pourrait être l'augmentation du facteur F traduisant potentiellement le recrutement de capillaires qui serait non seulement très précoce, mais réversible. Donc là, c'est très important pour les patients. Donc, un premier paramètre de compréhension physiopathologique qui est passionnant. Et puis derrière, eh bien, pas uniquement de la physiopathologie, mais aussi de la médecine et probablement qu'il y aurait un effet bénéfique des vasodilatateurs artériels sur la perfusion myocardique. Donc, si vous regardez dans PubMed, on a on a publié là dessus en perfusion classique et les patients sont tous mis sous inhibiteurs calciques ou sous vasodilatateurs de type inhibiteurs de l'endothéline. Et puis, maintenant, il y a des vasodilatateurs plus puissants. Et là, c'est la question. C'est quand est ce qu'on les met sous traitement? On les met de plus en plus tôt. On a montré que voilà, quand ils avaient des atteintes de la perfusion myocardique en IRM, il fallait les traiter. Mais là, peut être qu'on pourrait avoir un outil qui permettrait, dès que vous avez le diagnostic de poser de sclérodermie. Et dans les mois qui suivent, avec l'IVM, il y a une atteinte microcirculatoire. Il faut d'emblée mettre sous vasodilatateur pour protéger le patient à long terme. Et ce n'est pas une question uniquement, encore une fois, de sclérodermie, de maladies rares. C'est derrière des pathologies beaucoup, beaucoup plus fréquentes, voire les maladies les plus fréquentes en termes de morbide, mortalité, comme toutes les pathologies cardiovasculaires type maladie coronaire, HTA ou diabète. Je vous remercie.